Nous allons finir notre périple 675 kilomètres plus haut à Saint-Maurice aux riches hommes proches de Dolmen pour y rencontrer David qui forge à la sueur de son front de très beaux couteaux. Bonjour à tous, moi je ne me vois pas mais vous devez voir mes pièces. On voit tes couteaux, oui. Bon, si vous voyez les couteaux c'est déjà bon signe. Moi je suis artisan créateur en coutellerie d'art et forge. Je fabrique tous les couteaux, que ce soit des pliants, des fixes ou couteaux de table ou cuisine, passant par aussi la chasse, les couteaux de chasse, les dagues de chasse, les épieux, etc. Je réalise tous les couteaux à la main et à l'aide de machines outils bien sûr. pour certains couteaux qui nécessitent de la grande précision. et toutes mes lames dont sont forgées soit feuilletées damas ou des aciers classiques mais forgées à la forge à charbon et la forge propane. Et pour le damas d'ailleurs parce que la forge, comment dire, au charbon n'aime pas trop le flux qu'on met pour aider la soudure du feuilleté damassé. Donc en l'occurrence du borax qui quand ce flux il fond, si vous voulez, il fait comme du verre et il bouche la tuyère au niveau de la forge à charbon. Donc ça c'est pour la petite histoire qu'il faut éviter de forger son damas dans la forge à charbon parce que c'est très très mauvais pour les tuyères. Enfin bon bref, donc on va passer en revue donc vite fait un peu les couteaux. On va commencer par le premier qui est un couteau liner lock. Donc c'est un couteau en fin de compte qui se plie à l'aide d'une languette qui est ici en fin de compte que l'on voit qu'on déverrouille ici et qu'on pousse la lame. Voilà, donc c'est un couteau qui est monté sur des butées à billes céramiques et les platines sont en titane comme les pièces qui sont fabriquées pour l'aviation. Donc la fausse pièce qui est en bleu un peu et les côtes qui sont électrolysées dans des bains chimiques que je réalise moi-même. Donc au niveau des couleurs, des platines, étant donné que le titane nécessite des traitements bien particuliers pour avoir ce genre de couleurs. Donc voilà, ce sont des bains électrolytiques. Ensuite sur la lame, donc là on a un motif en damas de plume, comme une plume d'oiseau. Donc tout ça c'est à l'intérieur, c'est plein de masse, c'est dans la masse. On pourra limer autant l'acier jusqu'à cœur, on aura toujours le même motif. Donc les mitres aussi sont en damas mosaïque ici, on voit bien comme un peu une toile d'araignée un petit peu. Et pour les côtes, on est sur un bois précieux, donc de l'ébène blanc et noir du Laos. Donc voilà, le prix, donc le couteau c'est le numéro 1, le prix de ce couteau, il est de, je vous laisse regarder, voilà, 650 euros. Ça c'est pour le numéro 1. Après, numéro 2, donc son petit nom c'est l'Atlas, je l'ai nommé l'Atlas pour lui trouver un petit nom. Donc son petit frère qui est au-dessus, donc là on est sur la même carcasse, donc titane et damas de plume, et une mitre en damas mosaïque et nickel pur. Donc ça c'est un damas fait dans une boîte, en fin de compte c'est un damas de poudre mélangé avec, comme si on créait une mosaïque et après quand on vient chauffer à 300 degrés et tout va se lier. Et on va répéter le motif, là en l'occurrence ce motif-là est répété 4 fois. Donc voilà, on a sur un ivoire de mammouth, donc qui a, c'est une bébête qui était parmi nous il y a, on va dire, il y a 150 000 ans quoi. Et donc voilà, donc là on a, on a donc les côtes en titane, donc couleur bronze, et un insert titane entre les deux qui est sablé, électrolysé, couleur un peu vert. On le voit peut-être pas bien bien, mais voilà le couteau, donc voilà. Voilà, donc celui-là, donc la classe. Donc celui-là c'est le numéro 2, et le numéro 2 il fait ce prix-là, voilà. Ensuite on a son petit frère au-dessus aussi, qui est la classe aussi, et lui c'est sur un bois de fer d'Arizona, avec donc des mitres en mosaïque, voilà. Et une lame en 14 et 28N, donc là une lame non damas, mais une lame inox, avec 14% de chrome et du nickel dedans. Donc un acé sandic, un acé suédois, qui coupe très très bien, qui a un bon pouvoir de coupe, et une bonne tenue du tranchant. Voilà, et donc une fausse, une fausse pièce pareille en titane, et travaillée un peu guillochée. Et guillochée au niveau du titane, là on arrive à mieux l'avoir, voilà. Voilà, donc les finitions, voilà, contre-tranchant, contre-tranchant, donc c'est la petite partie qu'on voit, si on n'arrive pas trop à bien l'avoir là, sur le couteau. J'ai du mal, là si on arrive, voilà, c'est la partie du, c'est la partie du haut là, c'est cette petite partie là, là, vers le, voilà, le contre-tranchant. Donc et lui il ne coupe pas, bien sûr. Voilà, et ensuite, il y a encore son frère La Classe, donc modèle loupe de bois de fer d'Arizona, de Mexico, ça vient de là-bas. Et une mitre, pareil, en mosaïque, là j'ai un peu un contre-jour, donc c'est pas facile, là on la voit un peu mieux, voilà, comme des petites fleurs, en fin de compte. Donc ça, c'est un damas de boîte, là on le voit mieux, voilà, comme des petites fleurs. Et on a un damas que j'ai réalisé, moi, en échelle. Donc un damas échelle, donc comment, il est réalisé, si vous voulez, avec une matrice qui permet d'avoir un motif un peu comme une échelle. J'essaye de vous faire montrer un peu mieux, si j'arrive à avoir le contre-jour, mais c'est pas facile. On ne le verra pas bien. Là, on arrive à mieux le voir, voilà, normalement on arrive à mieux le voir. Ça, c'est pas facile, hein, vous faire montrer les motifs, c'est avec les contre-jours, je vais essayer de me décaler un peu, si on arrive à le voir, voilà, on ne peut pas le plutôt comme ma idée, là. C'est pas toujours facile. Bon, il ne veut pas se faire prendre, lui. C'est un coquin, il ne veut pas. Voilà, j'essaye de faire un contre-jour avec ma tête, voilà, peut-être que là, c'est mieux. Là, voilà, on voit les motifs un peu en W qui vont de haut en bas, voilà. Ensuite, on a, donc là, un couteau fixe, donc une pièce de collection. Donc, le prix est à 4200 euros, donc on a une tête d'aigle en argent massif avec deux saphirs jaunes dans les yeux, de l'aigle, deux saphirs jaunes, un corps en ivoire de mammouth en pulpe, donc le cœur de la Défense, sculpté avec des petites plumes que, bon, voilà, je ne suis pas sculpteur, mais bon, je ne me suis pas trop mal démerdé, et dont la garde est en argent et la lame est en damas de plumes. Donc, une lame qui fait 22 centimètres et un damas de plumes, voilà. Donc, une pièce de collection, d'ailleurs magnifique. Donc, pour son petit nom, lui, c'est Landroval. Landroval, pour faire un peu un hommage au Seigneur des Anneaux, donc à l'aigle qui a sauvé Fredon. Voilà, c'est une petite aparté. Voilà, donc, il est dans un étui en tilleul, sculpté d'une plume que j'ai sculptée dans le bois massif. Donc, tout le couteau est dans un fourreau en tilleul. Voilà. Ensuite, on a, donc, lui, son petit nom, c'est le Boréal. Le Boréal est un couteau, donc, pliant de poche un peu chasse, avec, donc, ici, une loupe de, comment dire, de marronniers stabilisés des États-Unis, ça vient, ça. Voilà. Et un cristallium 18, donc, un cristallium avec 18 carats d'or à l'intérieur. On ne voit pas bien, mais on voit des petites reliefs d'or légèrement, très, très légers, on les voit. Ils sont à l'intérieur, et une lame en damas, sandwich. Donc, sandwich, en fin de compte, c'est comme vous avez le beurre, c'est le damas, et la tranche de jambon, c'est l'acier laminé, donc, qui va jusqu'au cœur de la lame, jusqu'entre les deux, quoi, comme un sandwich, tout simplement. Voilà. Et on a le damas, le reste de damas qui reste à l'émuturage. Voilà, donc, ça, c'est une belle pièce de chasse. Donc, pareil, liner, on déverrouille, comment dire, le couteau, ici, avec la languette, vous voyez. Je déverrouille ici, et je n'ai plus de couteau. Et une fois qu'il est plié, voilà, et là, il se ferme de lui-même avec la bille de détente, donc, il ne peut pas s'ouvrir. Il n'y a que moi qui l'ouvre, ici, là, voilà. Et là, il est verrouillé. Donc, ce sont des couteaux à, comment on a dit, à grand arrêt, donc, arme de chasse, donc, catégorie D, donc, permis de chasse. Voilà. Donc, le prix de 750 euros, c'est numéro 6. Ensuite, on a ce qu'on appelle un modèle flipper. Donc, flipper, en fin de compte, c'est grâce à l'ergot qui est ici, donc, pareil, en liner, donc, on pousse la languette, on déverrouille le couteau, et on a une assistance ici qui permet d'ouvrir le couteau. Là, il vient de s'ouvrir, voilà. Donc, j'appuie sur la tête, ici, et il est ouvert. Voilà. Donc, il est avec des mitres enveloppantes, des mitres enveloppantes qui enveloppent, en fin de compte, la partie du titane, ici, devant. Donc, ils sont de l'ivoire, de la pulpe d'ivoire de mammouth, donc, au niveau des mitres, platine titane, montée sur roulement, donc, butée à billes, céramique. Et c'est de la fourche de peau pliée stabilisée verte. Et en lame, on est sur un RWL34 Inox, métallurgie des poudres, donc, 18% de chrome, enfin, une très, très belle lame. Et son prix est de, voilà, numéro 7, donc 700 euros. Voilà. Ensuite, on passe sur d'autres pliants. Alors, donc, les derniers, donc là, c'est ma carte, voilà, si on peut voir un petit peu, voilà. J'ai mon adresse mail, ici, mon numéro. Alors, le numéro, on ne le voit pas bien, mais je vais essayer, voilà, de ne pas bouger trop. Voilà. Voilà, là, on arrive à me le voir. Voilà. Donc, celui-ci, donc, c'est un pareil, un liner. Alors, je suis assez amoureux des liners et de la mécanique de précision, donc, j'aime bien les choses qui n'ont pas de jeu et qui travaillent très, très peu dans le temps. Donc, ce sont des couteaux garantis à vie, hein. Au niveau mécanisme, de ne rien toucher, s'il y avait quoi que ce soit, de toute manière, je n'ai pas de souci là-dessus. Voilà. Donc, là, on est pareil, sur un marronnier stabilisé, les États-Unis, avec une mitre en mosaïque, avec un emboîtement un peu en forme de V. Voilà, un emboîtement assez sympathique. On peut faire des visseries en titane, visseries titanes et des axes, donc, en inox, 316 ailes, donc, traités. Les pivots sont traités, les pivots d'arrêt, tout est traité. Donc, là, on a une lame mosaïque, un damas, un damas que j'ai fait comme ça pendant le musée. Voilà. Donc, là, on est sur numéro 20. Alors, on saute du coq à l'âme, du 7 au 20, mais bon, c'est normal. Voilà, 650 euros. Après, il y a son petit frère qui est le même, qui a 750 euros le 19. Donc, lui, il a une mitre, donc, mosaïque. Alors, si on arrive à mieux la voir, parce qu'elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique, cette mitre. Et on arrive à du mal à la voir. Je vais essayer de… Voilà. Là, elle n'est pas mal. Voilà. On est sur du coriant blanc. Donc, c'est une résine qui est utilisée sur les plans de travail de très, très haut de gamme au niveau cuisine. Et voilà. Donc, un coriant. Pareil. Une lame en N690CO. Donc, un acier au cobalt. Un acier au cobalt. Donc, platine titane. Et insère, donc, en titane aussi, bleu. Un peu bleu. Et les côtes, enfin, les côtés de la platine sont en vert, un peu anodisé, vert bronze. Voilà. Donc, très belle pièce. À longueur, des lames de 9 cm. Et pour la classe, le petit, le tout premier que je vous ai présenté, c'est des lames de 8 cm. Voilà. Ensuite, on a le numéro 21. Donc, il est à 685 euros. Pareil, une lame d'amas aussi. Mitre mosaïque. Et en loupe de bois de fer d'Arizona. Et donc, lui, pour son petit nom, c'est l'Omega. Voilà. Donc, pareil, déverrouillage. Déverrouillage ici, dans le talon. On pousse la lame. Désolé pour lui. Tac, voilà. Et là, il s'ouvre à une main, ici. Voilà. Donc, ça, c'est... Il y en a un qui s'est cassé d'abinette. Voilà, c'est pas grave. Ensuite, on a, donc, pareil, l'Omega, donc, qui est ici, donc, qui est en version marketée. Ébène blanc du Laos et ébène du Gabon. Voilà. Pareil, il y a un monté-sur-roulement, platine en titane, mitre mosaïque et un damas un peu en peau de crapaud, un peu. Voilà, une mitre, une belle mitre, là. On la voit bien. Voilà. Numéro 22. Donc, son prix, voilà, 525 euros. Ensuite, on passe, pareil, sur le même type de couteau. Sauf que là, il a des mitres, voilà, donc, en mosaïque d'amas de boîte. Et, donc, une lame, la même que celle du dessous, un peu en peau de crapaud, moi, je l'appelle un peu. Et on est sur des, donc, là, des côtes, des côtes en molaire de mammouth stabilisé rose. Voilà, de la molaire. Et de l'elforine pour l'arrière du manche. Et une petite partie intercalaire, une mitre intercalaire en mosaïque. Voilà, donc, son prix est de 1100 euros. Voilà. Et là, on a le boréal, celui que vous avez vu, qui était en damas sandwich. Alors, là, on est sur un boréal qui est en lame polymiroir, qu'on voit bien. D'ailleurs, on voit le couteau dedans. On voit le couteau, la lame du couteau de derrière en surbrillance. On voit les couteaux. La mitre est en os de chameau. Et ensuite, on a de la loupe de bois de fer d'Arizona. Platine titane aussi, montée sur roulement. Fausse pièce en titane, anodisée, poly, couleur or. Voilà, couleur jaune. Un jaune, voilà, un jaune assez sympathique. Mon petit logo. Mon petit logo, c'est deux petits bolets, deux petits cèques. Qui me représentent bien parce que, bon, j'aime la nature, j'aime les bois. J'aime, voilà, j'aime tout ça. La pêche, etc. Et ça me représente, ça me représentait bien. Voilà. Donc, le boréal, il est là. Voilà. Donc, après, on va passer. Donc, sur les morettins, je fais trois modèles déposés. Donc, ils sont brevetés à l'INPI. Donc, le morettin qui est celui-ci, qui est une forme déposée et brevetée. Et après, j'ai le Sénonet que je fais et le Pontois que je fais aussi. Le Sénonet pour la Bourgogne. D'ailleurs, je n'en ai plus. Malheureusement, je ne peux pas vous en présenter. Je n'en ai plus. Et le Sénonet, donc, le Pontois, pareil, je n'en ai plus. Donc, je n'ai plus que les morettins. Donc, voilà. Donc, là, on a un petit pliant à cran plat. Donc, comme les couteaux d'antan. Voilà. Avec un bois d'amourette, une mitre en inox 316L et un 14C28L au niveau de la lame sangrique. Donc, il coupe relativement bien. On est à 365 euros et c'est le numéro 18. Ensuite, le 17, on est sur, pareil, le morettin sur la base, en loupe de tec. Donc, là, on est sur une mitre mosaïque qu'on arrivait à mal avoir parce qu'elle est super polie. Et du coup, on a du mal à l'avoir. Enfin bon, bref, là, ça y est, on a vu un petit peu. Voilà. Et une lame en damas, 200 couches. 200 couches d'acier feuilleté. Voilà. Et pour son petit guillochage aussi au-dessus. Donc, on a un guillochage. Des contreplatines en laiton de 5 dixièmes. Donc, guillochées à la lime à cannelée. Donc, c'est une lime à cannelée spéciale qui fait ses petits crans. Voilà. Voilà, le morettin. Donc, sa petite histoire, il a la tête d'un petit poisson. On peut imaginer avec la vis, vous voyez, un petit fouineur qui irait manger des petits trucs au fond. Donc, c'est pour ça, étant donné qu'à Moray, on a le loin, notre belle rivière le loin, la forêt, Fontainebleau, etc., les alentours. Et puis, bon, bah, j'ai dit, bon, bah, vu qu'on avait des barques au bord du loin et du poisson. Donc, j'ai dit, bon, bah, tiens, je vais m'imaginer un petit peu. Et c'est vrai qu'il a la tête d'un petit goujon, on peut imaginer. Et puis, quand il est fermé, il est plus sur l'aspect d'une petite barque. Voilà, si j'arrive à le fermer sans me prendre ça sur les doigts. Voilà. Il est plus sur l'aspect d'une petite barque. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, sur celui-là, c'est numéro 17. Donc, il a un prix de 585 euros. Ensuite, le morettin, donc, il y a. Voilà. En lame, 14 et 28 m. Loop de tec, pareil. Idem. Même profil, même design. Voilà. Et après, on passe là sur du coriandre, donc ce motif un peu blanc. Donc, sur une mitre mosaïque. Et une lame en masse mosaïque, là, qu'on voit, qui est magnifique. Voilà. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, David ? Donc, il me reste très peu de temps. Donc, on est sur l'825, 750 euros. Donc, c'est numéro 15. Le numéro 13, il est sur le même type. Sur un mosaïque aussi, pareil. Ensuite, on passe sur un beau modèle aussi en croute d'ivoire de Mammouth, ici. Mosaïque. Lame en N690CO. Voilà. Donc, lui, il est à 1200 euros. C'est le 14. Ensuite, on est sur un layol, en fin de compte, revisité. Une lame de 12 cm en lame d'amasse torsadée. Et lame torsadée, explosion tranchant rapporté, mitre mosaïque. Ressort d'amasse avec deux améthystes dans les yeux de la mouche. Ressort d'amasse, ivoire de Mammouth aussi, bleu, tire-bouchon. Ou en damasse torsadée, taillée entièrement à la meule. Et une mitre arrière en damasse aussi. Voilà. Je vais éviter un petit peu. Il m'en reste quatre à vous présenter. Après, on passe sur du chasse. Sur du chasse. Voilà. Lame fixe. L'huile de bois de fer d'Arizona. Mitre en maïchor. Niklal 120. Lame en damasse. Donc, torsadée. Cinq barreaux de damasse torsadée soudée. Et il a un prix de 700 euros. Et c'est le numéro 8. Voilà. C'est magnifique. Ensuite, on a un couteau de chasse aussi. Donc là, un cœur en bois de fer d'Arizona avec un astère en mosaïque. Un rivet mosaïque. Une partie arrière en ivoire de facochère. Ici aussi. Gardant les tons. Et lame forgée en C70. Voilà. Avec du brut de forge. Du brut de forge qui reste. Là, on a une lame. Pareil. Là, c'est du maraudier stabilisé des États-Unis. Un petit rivet. Donc, mosaïque ici. Voilà. Une garde en laiton. Pleine masse. Et une lame en acier aburin. Suédois. Voilà. Un couteau qui fait à peu près 20, plus 15, 35 cm. En tout et pour tout. Avec un bel étui. Cuir repoussé. Que j'ai fait moi. Voilà. Entièrement fait à la main. Et repoussé. Voilà. Donc, les couteaux sont vendus avec leur étui. Avec aussi un écran. Chaque pièce est unique. Et aussi est délivré avec un certificat de dépôt. Et un certificat d'authenticité. Donc, étant donné que ce sont des œuvres d'art. Donc, ce sont comme des tableaux. Donc, ils ont un numéro de dépôt. Et ils sont certifiés, garantis à vie. Voilà. Donc là, on a un autre motif. On a un très beau couteau de chasse. C'est le dernier que je vous fais montrer. Donc, trois torsades de Damas. Plus un tranchant. Un tranchant rapporté. Voilà. Un beau tranchant. Voilà. Un beau tranchant. Et on a deux l'ébène blanc et noir du Laos. Avec un intercalaire. En hêtre échauffé, stabilisé bleu. Et un pommeau. Le pommeau arrière est en ébène. Et il est entièrement monté et vissé. La soie est traversante et vissé directement dans le manche. Il est entièrement démontable. Et pour le petit, donc, voilà. L'étui. Donc, l'étui, c'est comme une petite fleur. En arabesque. Voilà. Comme ça, repoussé. Voilà. Voilà. Tout ça entièrement fait à la main. Un point de CD. Et en cuir de 4 mm d'épais. Donc, voilà. J'ai fait un peu près le tour de la table. J'espère que, voilà, ça vous aura plu. Je refais une petite, voilà, de la table. En fin de compte, j'ai fait un petit aperçu. Parfait. Magnifique. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Oui, oui. Il y a Dolorès qui dit que c'est un très beau travail. Vanessa demande… Alors, dites déjà qu'ils sont tous magnifiques. Et je partage complètement. Vanessa demande si tu as la règle légale pour la taille du couteau que l'on peut avoir sur soi. Oui. Donc, normalement, c'est resté il y a depuis, on va dire, les 300-400 ans. Ça ne devait pas dépasser la paume de la main. En règle générale, une lame ne devait pas dépasser la paume de main. Et il faut qu'un couteau puisse se plier. C'est-à-dire que même si on dissuadait quelqu'un pour X raisons, il faut que la lame puisse se plier. Alors, c'est vrai qu'elle va se plier sur tes doigts, ça va faire mal. Mais elle ne doit pas, en aucun cas, rester fixe et endommagée sévèrement comme un couteau de chasse ou un liner, comme je vous ai présenté, qui sont des couteaux qui, quand ils sont dérouillés, la languette en titane, on ne pourra pas la plier. C'est-à-dire que la lame ne pourra jamais, en aucun cas, se plier. Il n'y a que l'aide du pouce ou l'aide de la main de l'homme qui peut déverrouiller le système pour plier le couteau, tout simplement. Il n'y a que des pliants, ce qu'on appelle des slip joints, un peu en langage anglais ou américain, qui sont des crans plats ou crans carrés. C'est pareil, slip joint, c'est pareil. Et les crans encore qui sont autorisés, entre guillemets, c'est les layoles qui sont quand même des crans forcés, mais qui arriveraient quand même à se plier si, malheureusement, ça touchait un os. La lame risquerait de se plier. Si c'est un liner, la lame continuera et continuera et continuera, elle ne se pliera pas. Donc là, ce sont des armes de catégorie D, donc c'est un permis de chasse obligatoire et demandé parce qu'on est soumis à des normes et on ne peut plus s'amuser à avoir un couteau comme ça dans la poche. Donc, voilà, ce qui est autorisé, c'est la paume de la main ou 8 cm et qu'il puisse se plier, c'est-à-dire facilement, donc un cran carré, ou à la limite, des couteaux que je fais aussi, ce qu'on appelle le deux clous, donc qui sont les couteaux du berger, ce qu'on appelait dans le temps, les bergers avec tout ça. Donc, il y a un axe qui sert au niveau de la rotation de la lame et un autre axe qui sert à la fermeture en position fermée et en position ouverte. Donc, pour bloquer la lame en position ouverte, pour ne pas qu'elle fasse à 180 degrés, il faut qu'elle s'arrête à 180 degrés et qu'elle ne fasse pas à 270 degrés. C'est-à-dire que la lame ne se retrouve pas comme un couteau à 8, enfin bon, bref. Mais c'est les seuls couteaux qui sont, entre guillemets, autorisés. Il faut que la lame puisse se plier. Après, si on veut avoir un liner et donc un cran d'arrêt, en platine, en titane ou peu importe, ce sont quand même des objets qu'on peut transporter, mais gare à ne pas se faire attraper par la marée-chaussée parce que ce sont des lames fixes considérées comme non-pliantes. J'espère que j'ai répondu à peu près à la question. Apparemment, oui. On peut porter jusqu'à la longueur de la paume de la main et en cran carré ou laïol. Le laïol est vendu aussi. Après, c'est vrai que tout ce qui est lame de chasse, là, par contre, permis de chasse obligatoire. Et du coup, tu avais déjà répondu, Vanessa demandait si c'était ta marque de fabrique, les petits champignons. Je crois que tu as déjà répondu. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. C'est ma marque de fabrication. C'est mon sceau. Donc, on appelle ça le sceau. Et puis, deux petits champignons parce que ça rappelait bien ce que moi, j'adore aller aux champignons, j'adore aller me bailler en forêt, j'adore la nature, j'adore tout ça. Donc, forcément, c'est ce qui se fondait, c'est ce qui se mariait le plus. C'est ce qui me représentait le mieux en termes de sceau. Alors, on a Dolores qui demande quel type de garantie à vie pour l'interrogation. Donc, elle se demande si tu peux détailler du coup cette garantie à vie. Donc, garantie mécanique au niveau de la mécanisme et dureté et donc l'âme, toute la mécanique. Après, le bois, si tu fais tomber le couteau par terre et que le bois se casse pour X raisons, on refait le bois, il y aura une plaquette à changer et c'est facturé forcément. Mais tout le reste, c'est garanti à vie, ça c'est clair, hormis forcément les plaquettes si ça tombe. En cas de casse, c'est malheureux, s'il tombe sur le béton, il peut prendre un pet, mais s'il tombe dans la forêt ou il tombe dans les feuilles ou sur de la mousse ou sur quelque chose de plus confortable, on va dire, pour le choc, ils veulent l'accepter. Ce sont des bois durs, ce sont des bois quand même qui sont très résistants, donc ils ne vont pas casser comme ça. On a une autre question, Dolores demande également si ça nécessite un entretien particulier. Oui, alors les lames carbone en l'occurrence, oui, les lames carbone nécessitent plus de soins. Ce sont des lames comme on avait dans le temps, que les anciens avaient leur opinel qui grisait, en fin de compte au niveau du noir de l'acier, donc la lame a besoin d'un petit peu d'huile, si on ne s'en sert pas beaucoup, il vaut mieux la stocker et pouvoir mettre un petit peu d'huile de camélia. Donc l'huile de camélia, c'est une huile naturelle qui protège de l'oxydation et qui protège les aciers et tout ça. On s'en sert pour protéger les katanas, en l'occurrence. Au Japon, ils prennent cette huile-là pour pouvoir protéger les aciers au carbone. Après, sinon, il n'y a pas d'entretien plus que ça. Non, non, ce sont des mécanismes avec des butées à billes céramiques, donc c'est comme du verre, donc les billes, au lieu que ça soit en inox, c'est de la céramique. Donc il n'y a aucun entretien. Après, l'inox en lui-même, c'est pareil, il n'y a pas d'entretien par rapport à un acide carbone. Et qu'est-ce que je peux dire ? Le titane, aucun entretien. Non, il n'y a quasi pas d'entretien plus que ça. Sur les morettins, à la limite, au niveau de l'intérieur du manche, la partie où la lame se loge au niveau du ressort, là, de temps en temps, soit avec un petit coton-tige ou un petit bâtonnet, quelque chose, etc. Et on vient de nettoyer surtout la partie du cran carré et la partie intérieure pour que le couteau reste toujours propre, qu'il n'y ait pas d'impureté, on va dire, de salissure, de gras, de choses comme ça. Évitez, voilà, le gras de saucisson, ce n'est pas très grave parce qu'au contraire, ça va bien graisser le couteau, il n'y a aucun souci. Même s'il en reste un petit peu, ce n'est pas gênant. Mais tout ce qui va être plus miettes de pain, etc., ou des épluchures de légumes ou des trucs comme ça, à éviter. Il faut quand même le nettoyer proprement. Un couteau, la mécanique, pour qu'elle garde toute sa fluidité, il faut de temps en temps, voilà, passer un petit peu dedans légèrement, soit avec un petit cure-dent et puis moi, je prends un petit bout de, comment dire, de coton, de chiffon, quoi, un petit bout de chiffon, puis on vient le nettoyer un petit peu et puis si on a un compresseur, c'est mieux. Un compresseur, on met un coup de soufflette et puis on enlève toutes les cochonneries. Mais en l'occurrence, par exemple, sur celui-là, le blanc, le coriandre, machin, lui, il n'a aucun entretien. C'est-à-dire qu'il peut travailler dans la boue, dans l'eau, dans le sable, dans tout ce qu'on veut. Lui, il est… non, celui-là, il est indestructible. Il est indestructible, c'est-à-dire. On te demande également si l'ivoire de mammouth est réglementée. Oui, l'ivoire de mammouth est réglementée, étant donné que c'est un animal fossile, c'est un animal qui a été, donc, malheureusement, depuis 150 000 ans. Donc, il est fossile, donc il est considéré comme un ivoire commerciable. C'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à des certificats CITES, comme la défense d'éléphants, etc., qui, eux, sont soumis à des certificats CITES. Et les défenses utilisables et vendables sont, donc, des défenses qui ont été ramenées avant la Convention de Washington, donc, 1953. Toutes les défenses qui sont avant 1953 peuvent être utilisées, commercialisées, vendables, avec un certificat CIT, donc, de la provenance de la matière, l'origine et son numéro, etc. Voilà. Sinon, on ne peut pas le vendre et pas l'utiliser. C'est comme les cailles de tortue. Les cailles de tortue, il y a… maintenant, il y a trop peu d'écailles de tortue, il y a un stock limité des gens comme les écaillistes ou les écailleux, comme on les appelle dans notre jargon, font des lunettes, des montures, donc, en écailles de tortue encore, et sont soumis, pareil, avec des certificats CITES et des stocks de carapaces limités et numérotés et protégés, bien sûr, parce que c'est un animal protégé, la tortue carette, ce qu'on appelle, la tortue imbriquée, donc, à la 13 écailles, donc, qui sont magnifiques. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir en travailler, mais c'est une matière extrêmement chère, extrêmement chère et très, 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 très rare, parce que maintenant, c'est protégé, alors que là-bas, en Guadeloupe ou autre chose, ou en Martinique, ils en mangent encore et ils foutent les carapaces en l'air, donc, allez chercher du comment, ça, voilà, parce qu'eux, ils en mangent, ils mangent de la tortue, alors, c'est pour la famille et ils le font une fois, c'est une fête, une fois dans l'année et ils mangent de la tortue. Ils n'en mangent pas 40 000, mais ils en mangent une, déjà, ça suffit, quand c'est une carapace d'un mètre, c'est déjà énorme, mais la carapace en elle-même, ils la gardent, soit ils la transmettent de famille en famille, ou ils peuvent la léguer à des écaïstes qui, donc, sont retournés avec des papiers certifiants que la carapace vient bien de là, a été pêchée à telle date, le numéro, le certificat, enfin, bon, tout est tamponné par les autorités et puis, après, l'écaïste, lui, peut la travailler et la vendre et quand il vend l'objet, donc, il a un certificat qui est délivré, avec l'objet, ça, c'est obligatoire et l'ivoire de l'effort, c'est pareil. Que l'ivoire de mammouth, non, c'est fossile, c'est comme la molaire de mammouth, c'est pareil, c'est fossile, comme le corail fossile, le corail rouge, maintenant, est encore à peu près autorisé, mais les stocks sont de plus en plus appauvris. Bon, il y a le corail de corse qui reste encore, bon, sous certaines conditions, mais qui est encore commercialisé, mais c'est pareil, ce sont les matières qui sont protégées, donc, on essaie d'utiliser des matières qui restent, qui arrivent à repousser, quand même, ou des arbres, etc., c'est pareil, qui arrivent à repousser, parce que sinon, on n'aura plus de belles matières non plus, et puis, à force de recouper, couper, à un moment donné, on n'aura plus de belles choses non plus, comme l'ébène qui est ici, un ébène blanc et noir, un ébène blanc et noir qui est magnifique, qui nécessite entre 40 et 150 ans de pousse, c'est pareil pour son petit frère, la loupe de bois de fer d'Arizona qui est ici, qui est magnifique, qui est un bois du désert, qui met entre 150 et 5000 ans avant de pouvoir pousser et avoir des troncs et des qualités comme ça, c'est exceptionnel, donc, aux Etats-Unis, c'est pareil, ils sont soumis à des stocks, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir certaines matières comme ça facilement, après, tout ce qui est résine, tout ce qui est choses comme ça, là, on peut avoir des choses vraiment très, très jolies, surtout sur des sites que moi, je vais, qui sont des sites aussi qui vendent aux particuliers, c'est-à-dire que la personne peut aussi m'amener sa propre matière première et que je lui réalise toute la mécanique, et à ce moment-là, on conçoit le couteau avec la matière qu'il aura choisi, soit sur le site mercorn.fr ou bois 52 APL, qui sont des gens très, très gentils, ils ont des bois et des résines superbes, donc, je fais un peu de pub pour eux, mais voilà. Ok, merci beaucoup David, c'était une belle présentation.